Bienvenue sur Mercato TV. Les géants catalans continuent de chercher des moyens de réduire les coûts, bien qu'il ait quand même réussi à conclure d'importantes transactions de transfert au cours de l'été. Plus de 150 millions d'euros ont été dépensés pour faire venir Robert Lewandowski, Jules Kound et Rafina, avant que les salaires ne soient pris en compte. Franck Kessy, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso sont également arrivés en transfert gratuit, renforçant une équipe barcelonaise désespérée de concourir en Ligue 1 et en Ligue des champions. Leur campagne dans cette dernière compétition s'est déjà terminée par une élimination désastreuse en face de groupe, mais Barcelone reste déterminée à retrouver son ancienne gloire, avec une réunion potentielle de Messi qui serait parmi ses plus hautes priorités. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi va devoir prendre une décision pour son avenir. Et bien qu'il ne devrait répondre aux offres avant la fin de la Coupe du Monde, l'international argentin est annoncé du côté du FC Barcelone. Néanmoins, malgré la volonté de certains membres du club Blograna, donc sa vie, cela semble de plus en plus improbable. En pleine Coupe du Monde, Lionel Messi se tourne déjà vers la suite de la compétition puisque l'Argentine a validé son billet pour les huitièmes de finale lors desquelles l'Albi Céleste affrontera l'Australie. Mais rapidement, La Pulga va devoir réfléchir à son avenir puisque son contrat au PSG prend fin en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le disport.com, le Qatar a d'ailleurs donné son feu vert à Luis Campos pour entamer les discussions en vue d'une prolongation de Lionel Messi. Mais d'autres options sont sur la table pour Lionel Messi. En effet, du côté du FC Barcelone, on rêve d'un retour de la Pulga comme l'a récemment annoncé Xavi. Est-ce que j'aimerais entraîner Messi ? Si Messi veut revenir au Barça à un moment donné, c'est sûr. Qui n'aimerait pas l'entraîner ? Il est toujours le numéro 1, assurait l'entraîneur du Barça. De son côté, Jordi Kroff, directeur sportif du club Blaugrana, se montrait plus mesuré, Barcelone et Messi doivent être à nouveau ensemble un jour. C'est clair. Peut-être après la fin de sa carrière professionnelle, mais le Barça et Messi méritent un dernier câlin, une dernière danse ensemble. Il faut dire que selon les informations de Gaulle, les chances que Lionel Messi fasse son retour au FC Barcelone sont quasiment nulles. Le média assure même qu'il s'agit d'une chimère. A l'heure actuelle, la principale option pour Kylian Mbappé reste une prolongation au PSG. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501